Bienvenue sur Fruicad 0.21 en version AppImage, chez moi sur Artix Linux. Bienvenue à l'atelier, car aujourd'hui nous allons faire de la chaudronnerie, soit pour créer une buse de ventilation, soit pour créer un turbo réacteur pour la tombe de Zagazon, peu importe. Mais en tout cas, il faudra dérouler ces différentes sections, et c'est le but de la manœuvre aujourd'hui. Et aussi les exporter éventuellement en DXF pour pouvoir envoyer le plan en DXF à notre laseriste, un plan qu'il puisse exploiter correctement. Nous ouvrons un nouveau document dans lequel nous allons créer une esquisse. Je passe par SketchR directement, pas besoin de part design. Je crée une première esquisse vue de dessus, de dessus du cube en XY. Je vais tracer un cercle, 100 mm, ce sera le diamètre de cette pièce. Je presse R, j'écris 100, je réduis tout ça. Je vais tracer le chemin pour le balayage tout à l'heure. Donc je clique dans le fond de ma vue 3D, et j'ajoute une esquisse vue en X, Z, de face, la face du cube. Voilà. Alors on est là, je vais utiliser le mode polyligne, je m'accroche sur le centre de mes coordonnées, je monte par là, je vais là, je vais là, et je vais là. Voilà, voilà, alors on va indiquer les dimensions, en I, c'est-à-dire verticale, on va indiquer 100 mm, ici, ce point-là, nous allons le verrouiller, et je double-clic sur les deux côtes, donc ça sera 50 mm, et ici, 150, voilà, ce petit, cette petite ligne fera 50 mm, et ce point-là, je sélectionne juste le point, je presse L, ou je clique là-dessus, il sera à 200 mm de la ligne Y. Voilà. Maintenant, je peux créer le premier balayage, donc je vais dans Part, je clique sur l'icône, créer un balayage, je sélectionne le sketch, celui-là, celui-là, alors je le mets vers la droite, avec cette flèche, ou en double-cliquant. La trajectoire de balayage, ce seront ces trois premiers segments, voilà, ça et ça, en pressant contrôle, bien sûr, je clique sur Fait, je ne crée pas le solide, je crée uniquement une face qui ressemble à un tube. La partie conique, nous l'obtiendrons à partir d'un lissage, au moyen d'un lissage, entre deux cercles. Le premier cercle, je pourrais le récupérer à partir de cette arête, en allant dans Curves, et en cliquant sur cette icône. Voilà, donc j'ai un Join Curves. On peut le faire comme ça, mais on peut aussi le faire tout bêtement, en sélectionnant cette arête, et en allant dans Sketchers, et je crée une nouvelle esquisse concentrique, et là, je crée un cercle, voilà, ce n'est guère plus long, et c'est une méthode plus sûre. Voilà, on a ce premier cercle. Le suivant, le suivant, pour le positionner, nous allons sélectionner d'abord cette extrémité de la ligne, vous voyez, elle est devenue verte, si j'en grandis, voilà, vous voyez, je presse CTRL, et je sélectionne la ligne, et là, dans Sketchers, je clique sur Créer une nouvelle esquisse, et je définis Normal à l'arrête. Voilà. Alors, pour voir si ça se passe bien, je presse ALT sur Windows, ALT plus CTRL sur Linux XFCE, et je vois que je suis au bout de la ligne, c'est très bien, je me replace dans la vue de l'esquisse, vu de la section, et je trace mon grand cercle, voilà, clic droit, je sors, je presse R, ou je clique là-dessus, et j'indique 200 mm de diamètre. J'ai mes deux cercles, je peux à présent, dans Part, cliquer sur Lissage, je sélectionne Sketch numéro 2, je double-clique pour qu'il se mette à droite, Sketch numéro 3, et je ne coche pas Créer le solide, voilà, j'ai donc un code. La partie, c'est un règle droite, nous l'obtiendrons à partir du Sketch 003, je le sélectionne, je clique sur Extrusion, mais je veux une extrusion vers X, et non vers moins X, parce que là, je lis en grisé moins X, donc je clique une fois sur X, et j'ai un 1, donc j'irai dans le bon sens, je veux 50 mm, et je ne veux pas de solide, voilà, je clique, voilà, donc, ma pièce est terminée. il suffit encore, il suffit, entre guillemets, de dérouler tout ce joli monde. Je vais d'abord mettre un peu de couleur là-dedans, donc ce sont ces parties-là, je crois que c'est tout ça, CTRL plus D, je vais choisir, je vais choisir Jade, je crois, ça me plaît bien, le brillant du Jade, mais avec une autre couleur, on improvise, voilà, c'est bon. Alors, il y a un outil formidable, dans l'atelier Curves, pour dérouler, il ne marche pas à tous les coups, mais quand il marche, c'est vraiment génial. Je sélectionne cette face, et je clique sur l'icône qui s'appelle Flatten Face, regardez, plus simple, ce n'est pas possible, voilà, ça, alors, je vais faire ça, parce que c'est cylindrique, ça, je sais que ça va marcher, par contre, la partie conique, ce n'est pas dit du tout, alors je clique, effectivement, ça n'a pas marché, donc c'est le Flatten numéro 4, il est défectueux, je le supprime, et je vais utiliser une autre méthode. Cette autre méthode consiste à mailler une moitié de ce cône, donc pour séparer ce loft en deux parties, je vais dans Draft, je le sélectionne, et je clique sur Désagrégé, voilà, alors normalement, j'ai une partie en bas, une partie en haut, voilà, donc je peux prendre, par exemple, celle-ci, et je vais mailler cette partie, donc je vais dans l'atelier mèche, je clique sur Mailler, on crée un maillage à partir d'une forme, dans l'onglet standard, je vais, je règle un maillage grossier, en principe, j'ai 2 mm et 2 degrés, ici, j'ai carrément mis 20 et 20, je clique, et j'ai un maillage grossier qui apparaît, ce maillage, je le sélectionne, et je clique sur Maillage, Développer un maillage, et regardez, j'ai le développé qui apparaît là en bas, donc c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, je vais maintenant exporter ces différentes, ces différents développés, ces différents flatten, vers TechDraw, et ensuite, vers des fichiers DXF, je lance l'atelier TechDraw et j'insère une nouvelle page à partir d'un modèle, c'est-à-dire un modèle A4, en landscape blanc, paysage, donc couché, blanc, vide, donc je sélectionne, ok, j'ai une nouvelle page qui apparaît, j'en profite, je presse CTRL plus C, pour mettre ça dans le presse-papier, et je suis d'accord pour copier tout ce qu'on me propose, et là, je vais presser CTRL plus V, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je veux cinq pages, donc page 0 à page 4, c'est cinq pages, je vais retourner ici, et je vais utiliser un moyen prévu, c'est-à-dire, je sélectionne la face, et je dois l'avoir, tel que je la vois, je vais l'exporter vers TechDraw, donc je dois l'avoir de face, alors il y a deux moyens, soit je m'oriente à gauche, comme ça, soit je sélectionne la face, et j'utilise un outil que je vous recommande chaudement, c'est-à-dire, un atelier, ou une macro, qui s'appelle, Align View to Face, cette macro, elle est indispensable, je vous le garantis, vous pouvez l'installer, outil, gestionnaire des extensions, etc., donc je sélectionne la face, je clique là-dessus, et voilà, je suis bien en face, de ma vue, et là, je peux l'exporter, vers ma feuille, donc insérer une vue, vers la page 00, ok, je vais regarder cette page 00, c'est là, c'est bon, bon, écoutez, on va continuer, comme ça a bien marché, je sélectionne la face, du deuxième élément, du flat-end 01, je clique là-dessus, là aussi, vous voyez, je suis bien en face, et je clique sur insérer une vue, voilà, dans 001, 001, les numéros correspondent, c'est pratique, donc voilà, c'est très bien, on continue, je vais sélectionner, la pièce du dessus, alors là aussi, je vais cliquer, sur mon icône, voilà, et si je veux tourner, j'utilise les flèches, voilà, en fait, en fait, j'aurais pu aussi cliquer sur, le D1, sur bas, mais c'était pour vous montrer, que ça marche, avec la macro, à la view to face, donc, mon flat-end 2 est sélectionné, et je peux donc faire, comme précédemment, je clique, et je le mets, sur page 002, OK, je vérifie, voilà, c'est là, c'est très bon, le, je vais, je vais, je crois que je vais utiliser, la partie, qui est là, celle-ci, je clique, sur, align view to face, là aussi, je préfère le tourner, pour être à l'horizontale, donc, flat-end, numéro 3, je l'exporte, je cherche toujours cette icône, donc, je l'exporte vers, numéro 3, oui, on va le mettre en 3, allez hop, 3, je regarde, oui, tout est là, et maintenant, il nous reste, cette pièce là, celle-là, elle est un peu spéciale, ce shape, ou cette forme, j'aimerais d'abord la pivoter, donc, je vais regarder ça de dessus, je passe en mode filaire, je crois que c'est V plus 6, non, V plus 3, voilà, je sélectionne le shape, je vais dans l'atelier draft, et j'utilise l'outil pivoter, alors là, j'aimerais mettre ce trait là, à la verticale, alors, je vais d'abord définir, je coche ces 3 accrocheurs, pas celui-là, j'en ai pas besoin, voilà, donc, je définis, mon centre de rotation, le point de référence, et là, je peux pivoter, et pour être à la verticale, et bien, c'est tout simple, je presse Y, voilà, je suis contraint à la verticale, je clique, c'est simple, voilà, c'est tout, ensuite, je peux exporter tout ça, vers TechDraw, je sélectionne donc, le shape, et je clique, sur insérer une vue, et ça sera, numéro 4, je crois, oui, je crois que c'est le 4, ok, je regarde, effectivement, on est là, ça rentre tout juste, dans mon A4, il va falloir arranger tout ça, donc, je clique sur le cadre de ma vue, pour que ça se déplie ici, et je vais définir, par exemple, la largeur du trait, c'est important, parce que si je veux imprimer après, 0,25, c'est vraiment trop fin, donc, je vais mettre 1, je vais mettre 1, et du coup, les sommets deviennent plus grands, si je veux placer une dimension, par exemple, je vais aussi, ben, écoutez, moi, je dis que ça, ça a l'air pas mal, je vais l'exporter, en DXF, voilà, c'est la vue numéro 4, donc, je vais écrire, V04, .dxf, important, il faut écrire, .dxf, l'extension de fichier, doit être écrite à la main, qu'on se le dise, voilà, donc, je l'enregistre, il existe déjà, je l'écrase, je vais à la page, numéro 1, ici, j'aimerais, il faudra que je fasse pareil, la vue numéro 1, je clique sur le cadre, attendez, voilà, et donc, je suis dans l'arborescence, sur la bonne vue, là, idem, j'indique 1 mm, et je vais ajouter une ligne, ici, au milieu, je vais en avoir besoin, tout à l'heure, mais, avant, je vais l'exporter, je vais l'exporter vers DXF, mais je vais quand même placer une dimension, donc là, c'est facile, je sélectionne la ligne, que voici, et je clique là-dessus, et j'ajoute une dimension, voilà, pareil, cette dimension, elle est là, je lui donne un texte plus grand, 10 mm, et une line width, attendez, je vais pousser la colonne un peu, largeur du trait, ça sera 1 mm aussi, pour qu'on voit quelque chose, et là, je peux exporter, cette vue numéro 4, là, je peux l'exporter, en DXF aussi, format DXF, ça sera la vue numéro, 00, c'est page 00, donc, c'est la V00, point DXF, ne pas oublier, voilà, donc, j'ai ça, maintenant, ça, le DXF, c'est au cas, où je vais envoyer ça, à mon laseriste, ou si j'ai une machine CNC, chez moi, mais, si je veux l'imprimer sur du papier, pour le coller après, sur ma matière, et découper, selon le tracé, et bien, ici, je n'arrive pas, je dépasse à gauche et à droite, alors, comment faire, je sélectionne la vue, je vais cette fois-ci, dans Donnée, et je vais décaler en X, 50 mm, voilà, maintenant, il me manque un trait, ici, dont je vous parlais, je sélectionne la face, voilà, si elle veut bien, voilà, voilà, là, j'y suis, et j'aimerais donc, ajouter, une ligne centrale, on me propose, une couleur grise, moi, je veux du noir, et une largeur de trait, de 1 mm, voilà, et j'ai un trait au milieu, il m'intéresse tout à l'heure, j'en aurais besoin, vous comprendrez, donc, là, je vais, cette fois-ci, dans Fichier, exporter au format PDF, donc, c'est la partie droite, ça sera, vu, la vue 0, D, D, le côté droit, voilà, je ré-sélectionne ma vue, et ici, je vais indiquer, non, 250 mm, voilà, je fais pareil, fichier, exporter au format PDF, ça sera le côté gauche, de mon déroulé, voilà, et vous voyez, j'ai les deux PDF qui sont là, tout à l'heure, ça sera simple, j'imprimerai les deux feuilles, et je glisserai l'une, une feuille sur l'autre, par transparence, je mets sur une vitre, sur une table lumineuse, enfin une vitre, et je regarde par transparence, et quand je suis au bon endroit, de toute façon, il y a des traits en dessous, on les verra, je scotche tout ça, et je colle mes feuilles sur la matière, à découper, et six sauteuses, peu importe, je pourrais découper, ma première section, voyons les fichiers DXF, à présent, alors, on va prendre celui-ci, je l'ouvre avec libre case, je ne vois rien, parce qu'il faut que je clique sur auto-zoom, voilà, je vois ma forme qui est là, je vais un peu arranger tout ça, vous voyez, il m'a créé des calques, il est gentil, alors, je vais dimension, dimension, je le sélectionne, je vais tout de suite donner une couleur rouge au texte, par exemple, je peux faire du bleu aussi, et en largeur de ligne, 0,70, pour qu'on y voit quelque chose, voilà, la vue, la view, idem, je change juste la taille, en largeur de ligne, on a ça, il faut encore, pour y voir plus clair, arranger les préférences du dessin courant, courant drawing preference, et là, dans dimension, je vais écrire 5, ici, voilà, pour les angles, tout à l'heure, je changerai ici, mais bon, pour l'instant, pour ça, c'est bon, que me faut-il d'autres, ben non, c'est bon, je peux enregistrer, et je peux envoyer ça, à mon laseriste, en même temps, que le PDF, parce qu'en face, de nous, ce sont des, ce sont des, des humains, donc, eux, ils vont l'ouvrir, avec leur logiciel, peu importe quoi, ils aimeraient voir, ah, il veut une pièce de 314, de long, voilà, on sait, au moins, voilà, parce que des fois, les DXF, ça peut être traître, d'un, d'un logiciel, à un autre, bien qu'on ait, on l'a indiqué ici, ceinture plus bretelle, et puis notre laseriste, s'il voit un DXF, avec de jolis, d'arcs sinusoïdaux, avec des dimensions, etc., ben, il dira, voilà, mon client me respecte, mon DXF numéro 4, je clique sur auto-zoom, je le vois, par contre, les, les arcs ici, sont constitués, de petites lignes droites, alors, regardez, si je regarde de près, voilà, ce sont des lignes droites, des petits segments, peut-être que le laseriste, ça l'intéressera, peut-être pas, en tout cas, moi, j'aimerais lui fournir un DXF, avec des arcs, alors, ce qu'on va faire, nous allons créer, je sélectionne le view numéro 4, ici, je clique sur le plus, donc un view 0.05, mais proposé, en noir et blanc, j'indique aussi, un largeur de trait, de 0.7 mm, voilà, j'en profite, pour ajouter aussi, un calque, pour les dimensions, et je mets, la couleur rouge, je définis la couleur rouge, une largeur de 0.7 également, voilà, je vais donc maintenant, sélectionner le view 0.05, je vais tracer, maintenant, ces arcs, le mieux, parfois, c'est de, comme c'est simple ici, c'est de le retracer, alors, je, dans, curve, dans l'ongle curve, c'est dommage, on ne voit pas tout, j'ai mal réglé, donc, je prends par trois points, je coche, ces deux icônes, mais pas ces deux là, juste ces deux icônes, rien d'autre, là, je m'accroche automatiquement, en bout de ligne, le long de la ligne, et en bout de ligne, donc, je clique ici, je vais bien à gauche, vous voyez, là, je suis sûr d'être sur l'extrémité, ici, je vais au milieu, et là, je vais à l'extrémité, vous voyez, mon curseur, je le mets bien au-delà, pour être sûr, donc, j'ai un arc qui est créé, ici, pareil, voilà, et pareil, donc, vous voyez, j'ai mes deux arcs, comme j'y suis, je vais tracer le reste aussi, parce que c'est vraiment pas compliqué, je vais de là à là, clic droit, je sors, et de là à là, clic droit, je sors, voilà, mon laseriste, il aura le choix, soit le view numéro 4, d'origine, soit la nouvelle vue, que j'ai créée, et comme j'ai une nouvelle vue, qui est, cette fois-ci, des vrais arcs, je peux cliquer sur dimension, et je peux ajouter, par exemple, des rayons, voilà, ici, là, je peux aussi, aller définir des angles, entre là, et là, on va mettre ça, attendez, là, il faut que je clique ici, sinon, je n'arrive pas à bouger, donc, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, et, peut-être encore quelque chose, ah oui, la longueur de cette ligne, ou de celle-ci, peu importe, on y va, je vais de là, à cette extrémité, et voilà, alors là, pareil, option, préférence du dessin courant, je mets les dimensions, 1, 2, 3, 4, 5, la précision angulaire, je mets 2 zéros, après la virgule, et voilà, j'ai tout ici, si je veux déplacer quelque chose, je sélectionne la dimension, j'ai un tout petit point bleu ici, on ne le voit pas beaucoup, grâce auquel je peux déplacer le texte, vous voyez, voilà, ça peut parfois servir, voilà, donc je peux enregistrer, et je peux envoyer ça, à mon laseriste, qui se débrouillera, comme un grand, et bien je crois qu'on a tout, nous avons notre forme, en 3D ici, nous avons les différentes pages, exportées vers TechDraw, donc celle-là, il faudra les terminer, comme on a commencé, et voilà, on a les formes DXF, qu'on aura envoyées, à notre laseriste, nous pourrons donc, nous pourrons donc, lancer la fabrication, de notre bus de ventilation, ou de notre tondeuse, à réaction, je vous remercie, pour votre attention, et je vous dis, à bientôt, pour d'autres vidéos, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada